waddup 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 j'suis avec mon gars Fodje Sisoko mon gars hey malours j'suis pas sur ma vie bon t'es là aujourd'hui on va pas sortir beaucoup de vidéos parce qu'on en a tourné énormément vous voyez derrière y'a le logo Rapfire d'ailleurs y'a une vidéo y'a une vidéo spéciale Cardi B où on parle de son dernier single d'ailleurs dans le dernier single il est très très chaud l'attaque complètement offset enfin c'est pas un attaque une attaque c'est plus un avertissement j'ai cru que tu commençais à me contredire c'est un avertissement allez voir la vidéo qu'on a fait elle est dispo sur la chaine youtube de Rapfire elle est dispo dès maintenant tu cliques dans le lien dans la bio et tu vas voir la vidéo on parle de Cardi B offset c'est très 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 chaud et faut pas que tu la rates nous aujourd'hui on va parler de Lil Xan putain Lil Xan elle a resté branché ensemble turn up comme j'ai dit on va parler de Lil Xan donc euh bon Lil Xan par où commencer bon son plus gros hits et betrayed Diego maintenant il s'appelle Diego il s'appelle plus Lil Xan euh que dire à part que dernièrement il a fait un buzz un bad buzz en s'attaquant à Tupac et que depuis il essaie de se rattraper il met des t-shirts Tupac il chante des sons Tupac sur scène j'ai l'impression que ça arrange pas les choses enfin euh après son public il le connait donc voilà mais j'ai l'impression que ça a fait parler de lui un peu même des gens qui le connaissaient pas maintenant le connaissent ouais après ce qui est bien maintenant enfin je crois que c'est une technique de piège en fait ouais pour attraper le regard des gens ouais parce que après s'il estime que sa musique elle est bien les gens après tu vois il peut vous oublier non mais moi j'arriverai pas à oublier tout parce qu'il a dit surtout pas 2 sur 20 voilà oui mais euh si un son bon et maintenant là le truc qui se passe il s'est tatoué une croix inversée sur le visage alors déjà qu'est-ce t'en penses ça c'est ce qui se passe en ce moment et voilà c'est la polémique il s'est tatoué une croix inversée sur le visage ben pour moi euh s'il y a pas de s'il a fait ça en mode normal on met toi t'as un baiser aussi je demande un baiser ah mais moi euh parce que ça à la base en fait c'est une double signification lui il a expliqué voilà pourquoi il a expliqué comme d'hab je défends pas je donne cfc les faire il a expliqué que c'est en fait saint pierre pierre qui a été crucifié en fait lui il a été crucifié à l'envers parce que pierre il estimait pas avoir pouvoir être crucifié de la même manière que jésus ça c'est dans le christianisme dans la bible etc pierre il a été crucifié à l'envers et lui il explique que c'est pour ça qu'il a fait la croix à l'envers et on sait que dans l'anti christianisme côté plus diabolique ça représente satan et justement tout le monde nous reproche d'avoir fait la croix à l'envers par rapport à satan mais lui il le dit qu'il a fait par rapport à saint pierre moi je pense qu'il a fait juste pour faire parler les gens que tout le monde entend parler de lui on enchaîne après tout pas qu'il y a ça mon album il arrive en avril et que vas-y bientôt il mettra un coup de laser et voilà moi c'est ça pour moi en fait avant de le faire ils cherchent comment ils vont se défendre et ils le font parce qu'ils savent que ça va faire parler bien sûr ouais mais ça se trouve il sait vraiment pour rendre hommage à saint pierre mais attends tu penses vraiment que s'il était vraiment en mode christianisme il s'appellerait l'ilxane il serait foncé toute la journée il prendrait de la ligne il serait mort et qui fait le mec pour saint pierre tout est possible ça se trouve c'est comme ça qu'il va se rattraper tu vois ouais ouais mais après oui vu que ça porte à confusion vu qu'il y a deux significations et voilà que lui ça sera jamais mon avocat je vais au tribunal tu imagines attends j'ai buté un mec je prends faut dire un avocat attention ça se trouve qu'il l'a pas vraiment buté ben ouais parce que attendez on imagine qu'il l'a buté pourquoi il l'aurait buté ah ah vous êtes pas vous une question c'est vrai mais c'est logique mais je vois ce que tu veux dire c'est comme les mexicains c'est comme les meurtriers mexicains qui font la prière avant d'aller tuer les gens ben voilà je vois ce que tu veux dire mais t'es fou non mais c'est même pas non-sonciel là je sais même pas dans quoi vous parlez là c'est même pas non-sonciel là il a dit un truc de ouf et toi tu vois ouais voilà non c'est pas ça que je voulais dire mais c'est juste que ben en fait si lui il croit que c'est ça ben il a le droit en fait ah non mais j'ai jamais dit qu'il a pas le droit mais en fait j'ai juste demandé qu'est-ce que t'en penses ben en fait j'en pense rien il fait ce qu'il veut voilà ben qu'est-ce que vous en pensez vous moi je me dis ben ça c'est ça fait stylé en plus un peu sur son visage c'est vrai ça fait stylé oh pause oh shit tu le trouves stylé tu le trouves beau gosse la croix toi tu le trouves beau gosse il est sexy il est sexy il est sexy ou pas la croix elle est bien la croix elle est bien il est sexy non j'aime bien la croix t'as dit ouais ça fait stylé sur lui non de toute façon la vidéo tu vas la revoir j'ai pas dit ça voilà voilà vous le savez tous Fodjie trouve sexy l'illixone non mais euh moi de toute façon je vais me tatouer le visage bientôt je t'ai déjà dit oh putain hé lui va finir en boum qu'il va falloir l'arrêter tu vas tatouer quoi ? je sais pas encore mais déjà je vais me tatouer le torse tout le temps je sais ce que tu vas faire je vais faire un arbre un arbre ? t'as changé ? je t'avais dit quoi ? sur le coeur tu voulais faire ah non c'était pas toi oh là c'était pas toi oh là là bon je sais pas je croyais que tu voulais faire un interrupteur mais c'était pas toi un interrupteur sur le coeur ? genre tu l'éteins ouais c'était pas toi c'est qui le psychopathe ? moi je t'ai pas dit ça hé on part en couille les gars on part en couille je t'ai pas dit ça bon le sujet c'était l'illixone qu'est-ce que vous en pensez ? voilà c'est parti donnez votre avis tune up ! suis-moi sur mon snapchat c'est là où tout se passe je te jure suis-moi aussi sur instagram sur facebook et sur twitter le SAAS et bien sûr abonne-toi à ma page youtube pour suivre le SAAS